Au bord de la gare Tempe, Saint-Savin ne compte que 900 habitants. Un petit village qui depuis des siècles abrite aussi un trésor. Dans son abbaye se cache le plus grand ensemble de peintures murales d'Europe. Un chef-d'oeuvre de l'art pictural religieux que chacun peut découvrir dans ce qui est encore l'église de la Parisienne. L'édifice, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, peut encore se visiter en toute tranquillité. Ces frasques sont fantastiques, vraiment elles me plaisent beaucoup. Ça inspire à la réflexion sur soi-même, sur plein de choses, la prière aussi. Datée de la fin du 11e siècle, ces peintures s'étendent notamment sur la voûte de la nef de l'abbaye. Un véritable livre d'images créé par les moines de Saint-Savin et dont l'histoire se raconte encore aujourd'hui. À la fin du déluge, il est noté dans la Bible que Noé va ôter le toit de l'âge pour que tout le monde puisse sortir. Et bien justement, nous avons ici Noé aidé en face d'un de ses fils. Nous avons des peintures murales qui sont époustouflantes et il y a un côté symbolique extraordinaire dans ces peintures. Et ma démarche est vraiment de tirer la sève de ces peintures à travers cette symbolique pour comprendre comment les moines ont pensé ce bâtiment, ont pensé ces peintures murales. Aux confins du département de la Vienne, Saint-Savin a encore du mal à attirer les touristes. Et nombre d'entre eux arrivent parfois par accident avant de découvrir les charmes cachés du territoire. On est arrivé par hasard et on trouve ça tellement joli qu'on a décidé de rester plus long comme prévu. On pense rester 3-4 jours, comme ça on va profiter de la rivière, du camping qui est absolument magnifique, très bien entretenu. Ces touristes bretonnes se sont installés au moulin de la Gassotte. Sur un hectare et demi, 50 emplacements et des gîtes ouverts toute l'année. Un ancien camping municipal racheté par Angélique et son mari il y a 4 ans. Est-ce que vous faites de beau cet après-midi ? On va voir un petit peu, mais on n'est pas prêt de presser. On va faire du vélo aussi, on a repéré qu'il y a une voie verte, pas très loin. En pleine reconversion professionnelle, dû à un licenciement, on s'est dit, allez on y va, on verra ce qu'on trouve. On ne savait pas trop où, parce qu'on arrive de Vendée. Et finalement on a été assez épaté de l'endroit ici, avec le potentiel entre l'Egypte, le camping. Et puis dans un petit triangle quand même bien sympathique, Chauvigny, Angles-sur-Langlin, Mont-Maurillon. L'abbaye de Saint-Savin est le site français du patrimoine mondial de l'UNESCO qui reçoit le moins de visiteurs. Chaque année, ils sont quand même près de 50 000 à découvrir ces peintures et les anciennes cellules des moines. Un espace d'interprétation consacré aux aspects religieux et artistiques du lieu. Les obligations, c'est d'abord la préservation du bien et assurer sa transmission aux générations futures. Et bien sûr, le valoriser à travers cela, notamment ce qu'on appelle un plan de gestion qui prend en compte bien sûr le bien en lui-même, mais aussi son territoire dans sa globalité. A l'extrémité du site, des évolutions sont justement en cours. Des travaux d'envergure pour restaurer l'ancien logis de l'ABI. Tout ça, c'est neuf, on a refait la patine, pareil des deux côtés. Le maître d'ouvrage ici, c'est l'Amérique, mais c'est un patrimoine qui appartient à la France et même au niveau mondial. Donc en fait, c'est notre responsabilité, c'est beaucoup plus important. Pour ce projet, partenaires publics et privés se sont associés avec un chantier de plus de 3 millions d'euros. Le prix à payer pour doter l'abbaye d'un hôtel-restaurant, de standing. Le tourisme, chez nous, c'est souvent de fois l'été, les périodes estivales. Et maintenant, avec un outil en complémentarité, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'ABI, on peut avoir un séminaire. Donc ça peut être une clientèle, je dirais, plus hivernale, hors saison. Je crois que c'est important. Avec la crise sanitaire, les travaux ont pris plusieurs mois de retard. L'ouverture du logis est désormais espérée pour la fin de l'année. Avec la perspective, en 2021, de voir l'influence à l'abbaye de Saint-Savin progresser. Merci d'avoir regardé cette vidéo !